L'un part à Gaillac, le second à Albi. Les deux médecins de ce cabinet médical ont décidé de quitter Carmo. Leurs patients vont devoir faire un choix. On a soit le choix de le suivre sur Albi, ce qu'il propose, ou bien de trouver un autre docteur sur Carmo, en sachant que ça va être super difficile de trouver quelqu'un qui nous prendra sur Carmo. On y va régulièrement sur Albi, ça ne pose pas de problème. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut un docteur, on est obligé de le suivre. Deux médecins en moins cette année, deux autres qui partiront à la retraite l'an prochain. L'offre médicale sur le Carmo se réduit considérablement. Au centre de santé Filiéris, on est déjà impacté. C'est un double impact, un impact sur les médecins qui travaillent sur le centre, puisqu'effectivement il y a une forte pression de la patientèle. Et ça a un impact forcément aussi sur la réponse aux besoins des usagers, puisque nous enregistrons à ce jour plus de 1000 inscriptions sur notre centre en attente d'un médecin généraliste. Qui dit moins de médecins, dit plus d'heures de garde à effectuer. Dans deux mois, ils ne seront plus que quatre pour assurer les nuits et les week-ends sur le secteur. Médecins et patients subissent directement les conséquences de ces départs. On se retrouve avec des journées de plus en plus longues et des délais de rendez-vous qui s'allongent petit à petit. Ce qui n'est ni confortable pour nous, parce qu'on a toujours peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait être potentiellement urgent chez le patient, n'est pas très agréable pour le patient, parce que ce n'est jamais agréable de se dire que j'ai une pathologie X que je ne peux pas identifier et mon médecin ne me verra que dans une dizaine de jours. Carmo se retrouve sur la liste des villes en quête de médecins généralistes, une liste qui ne cesse de s'allonger dans le tarme. Merci. Merci.